Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on aura dû parler depuis bien longtemps parce que tout simplement on va parler de comment retirer ces cryptos vers son compte bancaire, c'est-à-dire les convertir en euros, puis retirer vers son compte en banque ou en dollars si votre compte est en dollars. C'est vrai que c'est pas le sujet le plus passionnant, mais il est important parce qu'il serait peut-être temps à un moment de retirer ses billes une fois qu'on a fait pas mal de bénéfes ou de récupérer le peu qu'il nous reste quand tout a chuté. Bien sûr je vais vous prendre des exemples de plusieurs plateformes pour voir comment est-ce qu'on peut retirer mais également comment est-ce qu'on pourrait retirer par exemple d'un compte Metamask ou de toute autre plateforme. Et juste avant de commencer je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour la simple et bonne raison qu'il y a une vidéo qui va suivre sur l'imposition et la fiscalité crypto. C'est une vidéo que je bosse depuis un mois qui est hyper compliquée et ça m'a demandé un travail de fou furieux. En plus de ça je vous ai préparé un petit Excel pour vous aider et je prépare même un espèce de programme informatique qui vous permettrait potentiellement de calculer votre imposition automatiquement. Je vous avoue c'est un taf de dingue alors abonnez-vous à la chaîne vraiment comme ça vous raterez pas les prochaines vidéos et encore moins celle-ci. Et juste avant on se met un petit générique. Avant de penser à retirer ces cryptos ou à les convertir en euros ou avant même de faire un dépôt en fait sur une de ces plateformes il faut d'abord que vous déclariez vos comptes crypto auprès de l'administration. C'est hyper important parce que même si vous envoyez 10 euros en fait ça va être considéré comme un compte à l'étranger et à partir du moment où vous avez un compte à l'étranger et que vous le déclarez pas à l'état ça se passe mal généralement. Je vous avoue c'est un énorme bordel mais je vous mets quand même un formulaire dans la description donc fourni par l'état qu'il faut remplir c'est le 3916 bis donc c'est pour déclarer un compte à l'étranger en crypto parce que le 3916 normal permet de déclarer des comptes à l'étranger mais pas en crypto. Donc faites attention il y a une petite nuance. Et vous allez me dire mais pourquoi c'est considéré comme des comptes à l'étranger ? Et bien tout simplement parce qu'en fait les plateformes ont généralement leurs sièges qui sont à l'étranger et donc les comptes sont considérés comme à l'étranger. Par exemple Binance c'est à Malte, Coinbase c'est en Irlande ou Crypto.com c'est en Lituanie. Du coup dans la description je vous mets aussi des exemples de comment remplir ces fameux formulaires donc pour Coinbase et Binance. Comme ça vous pouvez vous nous en inspirer et bien sûr faites vos recherches et ne remplissez pas les choses bêtement. Je ne vais pas vous faire la morale sur ce que vous risquez si jamais vous ne déclarez pas vos comptes etc mais dites-vous qu'il y a des amendes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros donc évitez de le faire c'est quand même con. Bon et maintenant c'est la partie qui va peut-être le plus vous intéresser c'est comment retirer ces cryptos depuis un exchange centralisé comme Binance, comme Crypto.com ou comme Coinbase. Comme Coinbase, c'est dur à dire ça. Alors je vais vous prendre l'exemple de ces trois plateformes mais sachez que c'est à peu près la même procédure de partout mais à quelques différences près. Par exemple sur Binance pour l'instant les retraits en virements CEPA donc les virements classiques sont arrêtés tout simplement parce que Binance a connu quelques effets de la régulation donc en fait ils reviennent progressivement dans certains pays d'Europe pour les retraits par virement mais pour l'instant on peut seulement faire des retraits par carte bancaire et ils nous chargent de 1% de frais sur les retraits donc c'est énorme. Ça veut dire que si vous voulez retirer 1000€ que ce soit des bénéfices ou pas vous perdez 1% soit 10€ ça fait quand même un peu chier. Donc pour Binance je vous conseille d'attendre que les retraits par virement reviennent. En ce qui concerne Crypto.com c'est assez simple si vous avez déjà fait un dépôt dessus vous pourrez retirer vers ce même compte bancaire pas de problème là-dessus les virements sont gratuits c'est vraiment tout simple. Pour Coinbase c'est comme Crypto.com à la différence près que je crois qu'il y a 15 centimes de frais sur les retraits par virement vous pouvez aussi retirer par carte mais ils vous chargent 2% c'est colossal donc sur Coinbase privilégiez les retraits par virement bancaire évidemment. Et du coup je vous propose de prendre deux exemples on va commencer par faire un retrait depuis Binance donc depuis l'application web c'est-à-dire celle sur ordinateur je vous montre comment faire quelques retraits vous allez voir c'est vraiment tout simple. Bon du coup on se retrouve sur l'interface de Binance je vais passer l'écran en sombre parce qu'en blanc je le trouve absolument dégueulasse on va aller ici dans Portefeuille et le Portefeuille Spot c'est-à-dire là on peut faire des dépôts et des retraits c'est un peu ce qui nous intéresse. Une fois qu'on arrive dessus pour les petits malins qui se demandent j'ai caché le montant de ce que je possède parce que ça n'intéresse que moi puis j'ai pas envie non plus de vous donner des conseils sur quoi investir du moins de vous influencer donc voilà vous saurez pas ce que j'ai. Là on va aller du coup sur l'euro c'est pratique ils le proposent juste ici je crois que j'en possède pas un sur la plateforme j'ai vraiment pas d'euros j'ai que des cryptos si vous en avez tant mieux et donc on va ici dans Retrait alors vous allez voir c'est assez simple pas grand chose de technique pour l'instant on va du coup sélectionner la monnaie dans laquelle on veut faire des retraits les euros comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a 1% de frais parce qu'on peut retirer que par carte bancaire c'est un peu relou alors au niveau des autres ici c'est pas que c'est compliqué mais en fait au final vous vous retrouvez avec des frais énormes parce que vous avez 5 euros de frais plus 0,5 honnêtement je suis pas hyper fan de cette méthode je la connais pas très bien en plus pour être honnête donc voilà vous cliquez ici sur continuer vous sélectionnez le montant alors on peut pas retirer moins de 10 euros et maximum 5000 euros donc en plus de ça c'est quand même vachement limité alors je dis pas que vous avez tous plus de 5000 euros à retirer mais c'est pas énorme en soi donc vous mettez ici ce que vous voulez retirer et là ils vont vous mettre les frais de transaction donc si par exemple je mets 1000 il me dit que le solde est insuffisant mais bon du coup j'aurais eu 10 euros de frais de transaction vous l'avez compris du coup vous avez juste à continuer ici une fois que c'est fait vous pouvez changer de carte si vous en avez pas mis une par exemple et puis voilà c'est vraiment pas compliqué pour le coup ça se fait tout simplement ok maintenant que je vous ai montré comment faire un retrait depuis Binance on va maintenant s'attaquer à crypto.com et cette fois-ci on va se concentrer sur l'application mobile alors crypto.com c'est un énorme bordel moi je vous recommande l'appli mobile qui est en fait complètement désolidarisé de l'exchange qui est sur ordinateur donc là on s'intéresse à l'application mobile bon du coup comme vous pouvez le voir on se retrouve sur l'interface d'un mobile vous allez sur l'application crypto.com vous la déverrouillez vous allez sur vos accounts donc vos comptes si vous avez l'application en français vous allez dans votre wallet fiat donc de monnaie fiduciaire là où il y a vos euros une fois que vous êtes dessus vous allez dans transfert en haut à droite une fois que c'est fait vous allez avoir le choix de faire un dépôt ou un retrait donc là c'est withdraw en anglais mais c'est un retrait donc en français et vous cliquez dessus vous suivez la procédure elle est toute simple on va vous demander un RIB si vous ne l'avez pas déjà mis et vous pouvez ensuite choisir le montant que vous voulez retirer vers votre compte c'est aussi simple que ça ok maintenant qu'on a vu comment faire des retraits depuis un exchange centralisé je vais vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on pourrait faire un retrait en fait depuis un wallet metamask où vous avez des cryptos vers votre compte bancaire et l'explication c'est que c'est pas possible voilà fin de vidéo non plus sérieusement en fait c'est vraiment pas possible pour le coup vous êtes obligé de passer par un exchange centralisé pour le moment ça fait vraiment chier mais en fait c'est le seul moyen d'avoir une connexion avec votre banque et donc avec de la monnaie fiduciaire comme de l'euro ou du dollar sur metamask vous devez vous en douter mais vous avez des stable coins indexés sur du dollar sur de l'euro mais ce n'est pas vraiment du dollar ni de l'euro donc vous ne pouvez pas convertir vos cryptos sur une plateforme de swap contre de l'euro ou une monnaie fiduciaire proposée par un gouvernement du coup vous êtes obligé de sortir vos cryptos de metamask ou de je ne sais quelle autre wallet de les envoyer vers un exchange centralisé et depuis cet exchange centralisé d'appliquer la procédure que je viens de vous montrer donc c'est à dire un retrait en euro voilà c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire c'était une petite vidéo assez courte mais au moins comme ça vous avez vraiment une idée de comment est-ce que ça se passe si ça vous a plu si ça vous a été utile n'hésitez pas à la partager à quelqu'un mais également à liker la vidéo ça nous aide énormément surtout pour le référencement n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un commentaire pour nous dire si vous voulez en savoir plus ou pas du tout si ça vous a suffi et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo c'était Alex ciao Sous-titrage ST' 501